... On a vu un parent répéter et punir. On a vu des enfants subir sans aucun pouvoir. Le parent qui est sensible à l'écoute, capable de responsabiliser son enfant au lieu de le contrôler, va obtenir tellement plus de collaboration. Stephen, viens prendre ton bain. Non! Stephen, viens prendre ton bain. Dédé, non! Stephen, t'as joué dehors toute la journée, t'es tout sale, viens prendre ton bain. Aide de jouer là! Non! Ah! T'es donc bien pas fin ce soir, Stephen! J'ai dit qu'on allait prendre notre bain tout de suite. Ce parent-là sait pas comment réagir devant le refus de son enfant pis on le voit démissionner. Pourquoi on ferait pas du bain à un moment de plaisir ou faire suivre le bain par une activité agréable? Ça, c'est la règle des grand-mères. Les tâches d'abord pis le plaisir après. Après le bain, t'auras ton histoire préférée. Parce que j'en ai pas de pantoufles, je dirais que de règle réveille. Hey, je peux pas croire, vous êtes encore en train de vous chicaner. Je sais plus quoi faire avec vous autres. Oh non! Là, tu vas m'arrêter ça. Attends que ton père arrive. Attends que je lui raconte ça, comment est-ce que vous écoutez rien. Là, là, c'est pas une main de valeur. Pas de télé de la semaine. Fini! Pourquoi? Parce que vous écoutez rien, je sais plus quoi faire avec vous autres. Mais j'ai eu comment... Vous avez ça la télé? Je vous l'enlève. Je veux que comment c'est... Ça me dérange pas. Je veux rien savoir. Tout ce que je sais, c'est que vous écoutez rien. Certains parents n'arrivent pas à assumer leur autorité et la délèguent au conjoint. Le parent incitatif, qui utilise des méthodes positives, va dire clairement sa limite pis va exprimer ses attentes tout en recherchant une solution avec son enfant. Vanessa, le souper est prêt. Viens manger. Ben oui, je m'en viens, là. Qu'est-ce que t'es en train de faire, là? Ben, je fais mes devoirs à l'abdi. Non, je pense pas, moi. T'es sûre que t'es pas en train de clavarder, là? Non, non. Veux-tu lâcher l'ordinateur? Le souper est prêt. Monte immédiatement et viens manger. Ben, ce que tiens, j'ai pas faim, là. J'ai envie. Je veux rester à faire mes devoirs. Si tu montes pas tout de suite, Vanessa, là, le souper, tu vas t'en passer. Je le mets à la poubelle. Ben, là, vous êtes là. Tu parles d'une façon de parler à sa mère. Attends, toi. On vient de voir un parent qui parle d'une autre pièce, qui parle finalement dans le vide et qui n'obtient pas ce qu'il souhaite. Le parent qui va s'approcher physiquement, prendre le temps d'entrer en relation avec son adolescente, qui tient compte des besoins de son ado et des siens, va davantage être écouté et respecté. Est-ce que vous auriez envie d'aller souper, vous, si on vous harcelait comme ça? Léa, ça fait cinq fois que je te demande. Veux-tu arrêter de dessiner et ramasser tes jouets? Non, j'ai pas fini mon dessin. Léa, combien de fois il faut que je te le répète? Ramasse tes choses immédiatement. C'est fini, là, on s'en va. Non. Léa, ramasse tes choses. Non. Je sais plus quoi faire avec toi. T'écoutes rien. Bon, sais-tu quoi, là? Laisse faire. On va tout laisser le désordre et on partira comme ça. Dans cette mise en situation-là, l'enfant a tout le pouvoir puis le parent, lui, totalement démuni. Le parent démocratique ne donne pas tout le contrôle à son enfant, mais apprend plutôt à son enfant à se contrôler en lui offrant des choix puis en lui faisant assumer les conséquences de ses choix. Je ne peux pas croire. Après le serment que j'ai fait hier, Vanessa, viens ici. Vanessa? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, tu ne vas pas ce qu'il y a? Je n'ai pas capable d'entrer dans la maison, Vanessa. Tout train, ton manteau neuf. Ton manteau neuf. Le prochain, là, on va le faire de tes... Ben, tu as vrai que tu te laisse traîner des fois puis moi, je ne peux pas rien dire. Là, il n'est pas question de moi, il est question de toi. D'accord? Alors là, ton prochain manteau, tu vas l'acheter avec ton argent de Porsche. En fin de semaine, tu n'avais pas, toi, une sortie de prévue au cinéma avec tes amis? Oublie ça. T'es trop. À quoi ça que je ramasse? J'ai déjà tout permis de sortir en fin de semaine. Je ne ramasserai pas. Alors, vous venez de voir le parent qui fait un serment à son enfant. Les serments, ben, c'est bon pour l'Église. À court terme, contrôler un enfant en le punissant, ça semble marcher. Mais à long terme, ça n'a pas d'effet. Chez les ados, ça donne le goût de défier, de s'opposer, puis ça ne l'aide pas à devenir responsable du tout. Le parent qui va rechercher une solution avec son ado, lui témoigne du respect. Et par le fait même, il va être respecté de son adolescent. La dernière fois, je te le dis, là, maman est allée. Steven, veux-tu, s'il te plaît, continuer à manger? Oui, oui. C'est très bien. T'as mangé ton repas? C'est très bien. Tu veux-tu aller jouer, toi? OK. Tu peux aller, t'as fini ton repas. Je suis fière de toi. Non, Léa, c'est pas à toi que j'ai dit que tu pouvais sortir de ta hame. Toi, tu restes assis, c'est le souper. Steven, tu aimes ça, ta pizza? Oui? Ben, c'est mon tour, oui. Tu vas pouvoir jouer quand tu vas avoir fini de manger. Tu ne manges pas, arrête de t'obstiner. Tu ne manges pas, tu ne joues pas. C'est pas plus compliqué que ça. T'aimes pas ça ou quoi? T'aimes ça? Si tu t'étais décidé à manger quand c'était le temps, ça ne serait plus rendu froid. Là, tu vas le manger comme ça. Léa, viens t'asseoir. C'est le souper. Et puis, on peut-tu avoir un souper qui a du bon sang pour une fois? Moi, je suis rendue tannée. Moi, là, je suis rendue tannée. C'est pas le fun. J'ai même pas le goût de manger. Alors, vous avez vu dans cette mise en situation toute l'attention que le parent donne au comportement dérangeant. Et quand on réagit comme ça, on encourage nos enfants à répéter ces comportements-là. Le parent démocratique, lui, va rechercher, reconnaître et valoriser les comportements positifs de son enfant. Bon, là, Léa, ça va faire. Ça fait je sais pas combien de fois que je t'entends te lever. Pour aller aux toilettes, pour aller boire de l'eau, pour aller voir le chat, pour aller voir ton chat d'école. Il y a toujours une bonne raison. Là, ça suffit. Je ne veux plus rien entendre. Mais là, Léa, elle ronfle, là. Fait que j'ai été chercher des bouchons. En plus, à chaque fois que toi, tu te lèves, tu réveilles ta petite soeur. Là, là, c'est fini. Hé, Vivi, hé, néni. M'as-tu compris? Bonne nuit, je veux rien entendre. L'enfant qui n'a pas eu l'attention et l'affection dont il a besoin dans la journée, bien, il vient la chercher au moment du coucher. Un temps d'exclusivité avec l'enfant va faciliter le moment du coucher, parce que ses besoins sont comblés. Allemagne, est-ce que je peux te demander une permission? Hum-hum. Oui. Parti, qu'est-ce que la part, c'était ma meilleure avis de main, puis après un party? Ouais. Laquelle, ça? Marielle. Ah, OK, oui. Ouais, puis elle m'a demandé si je pouvais y aller. Puis, ça va finir à l'unier. Attends, demain, on est quel jour, là, mercredi? Demain, c'est jeudi? Ouais. Jeudi, un party jusqu'à minuit. Ben, vous avez fait quelques jours de s'en faire. Mais, venez-vous. Non, 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 il n'est pas question. Comment ça? Il y a de l'école le lendemain. Je vais acheter son cadeau. Tu lui donneras l'école le lendemain, il n'en est pas question. Moi, on va y aller à part moi. Je me fous de tout le monde. Toi, tu n'y vas pas, c'est pas raisonnable. Il y a de l'école le lendemain, il n'est pas question. Puis, parlons-en plus, sinon. Franchement. Vous venez de voir un parent en réaction. Alors, un parent en réaction, ce que ça fait? Ça fait un ado agressif, fermé, qui a juste envie de résister. Un parent qui entre en relation avec son ado, ce que ça donne? Ça donne un ado qui se sent compris, respecté et qui a envie de faire équipe avec vous. Ce parent-là aurait pu dire, bien, parce que c'est ta meilleure amie, c'est oui pour cette fois-ci, si tes travaux scolaires sont à jour. Est-ce que ça te va? En terminant, j'aimerais vous mettre un petit peu dans la peau des enfants en vous demandant, comment vous vous sentiriez, vous, avec un patron qui menace de couper vos heures parce que vous êtes en retard de temps en temps? Et comment vous vous sentiriez avec le patron qui dirait, ça doit pas être facile, hein, de partir à l'heure le matin avec tes cinq enfants, surtout si t'as pas suivi les cours sur la discipline? Dans le fond, l'idéal pour toi, ce serait un horaire flexible, mais ici, on peut pas faire ça. Moi, c'est important que tu sois à l'heure. Veux-tu, on va regarder ensemble ce qu'on pourrait faire pour que tu respectes notre horaire. Je pense qu'on aurait vraiment plus envie de faire équipe avec une personne comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez?